... Stanley avait pour habitude de répondre quand on lui demandait ce qui l'avait fasciné dans tel ou tel livre. Et bien c'est un petit peu comme si vous me demandiez pourquoi j'ai épousé ma femme. Je ne pourrais pas vous dire, si ce n'est que je suis tombé amoureux d'elle. Selon moi, pour pouvoir passer 3 ou 4 ans de sa vie en compagnie d'un projet, il est préférable de l'aimer profondément. Sinon vous prenez le risque de vous ennuyer et de ne jamais mener à bien ce projet. Il a toujours pensé qu'il n'était pas important d'avoir une longue filmographie. En revanche, si vous choisissez un projet, assurez-vous qu'il vous plaise et qu'il plaise au plus grand nombre. Que le public ait envie de se déplacer pour le voir. Même s'il faut prendre une babysitter et trouver une place pour garer la voiture. Au final, il faut que le public prenne plaisir à voir votre film et qu'il en sorte enrichi émotionnellement. C'était l'ambition de Stanley et il y parvenait généralement. Bien sûr, vous ne pouvez pas faire plaisir à tout le monde, c'est impossible. A fortiori, si vous explorez les limites de votre sujet, vous pouvez scinder en deux le public et les critiques. Et c'est arrivé. Mais il y avait toujours une majorité du public qui aimait ces films. Tous les réalisateurs sont un petit peu manipulateurs. Mais vous savez, pour parvenir à obtenir ce que vous souhaitez d'un acteur, il faut du temps. Il faut pouvoir se laisser une grande marge avant qu'un acteur puisse donner son maximum. Vous ne devez pas le presser. J'ai vécu des choses qui étaient peut-être, qui m'ont aidée à rentrer peut-être dans cette atmosphère de ce personnage et tout ça. Parce que j'ai passé, par exemple, trois mois en Irlande sans tourner un jour. Et dans une vieille aile d'un vieux château que Peter Sellers, qui était mon ami à l'époque, avait tourné avec Stanley et Dr. Strangelove. Et donc, il avait déjà eu l'expérience de tourner avec lui, je crois que c'était avant, oui. Oui, oui, c'était avant, oui. Et donc, il m'a dit, il faut que tu, je viens de tourner en Irlande, c'était pas ça ou autre chose, mais il faut que tu loues cette aile d'un vieux château là-bas, tu vas rentrer dans le personnage, ça va être magnifique et tout. Donc, je l'ai suivi son conseil et je suis arrivée dans un endroit, mais sinistre, mais triste, sans électricité, sans chauffage, enfin glauque, avec un fantôme qui traversait le salon tous les soirs et tout ça, vraiment, en plus. Et j'étais tellement triste dans cet endroit et tellement mélancolique, je regardais tomber la pluie tous les jours que j'ai fini par faire des spaghettis pour la troupe tous les soirs. Et tous les jours, je disais, c'est-à-dire, je vais tourner demain. Il me disait, peut-être demain, j'aurais besoin de vous, Marisa, peut-être. Et puis, Noël est arrivé et puis, je ne suis jamais rentrée chez moi, il ne me laissait pas partir. Alors, après, avec du recul, on réalise que, sûrement, c'était attorsionné tout ça. C'était, il voulait me garder dans une espèce de, un peu, comme ça, dans une ambiance un peu emprisonnée. Stanley a toujours été fasciné par la technique. Sur tous ses films, il s'était forcé d'innover et de vous montrer des choses que vous n'aviez jamais vues auparavant. Dans Barry Lyndon, il s'est livré, entre guillemets, à une véritable bataille pour obtenir, avec une caméra spéciale, la possibilité d'éclairer des scènes uniquement à la bougie et de restituer l'atmosphère de la fin du XVIIIe siècle. Barry Lyndon a reçu un accueil mitigé. D'un côté, ça a été un succès phénoménal en France, en Italie, en Espagne, au Portugal, au Japon. En revanche, le film a moins bien marché dans les pays anglo-saxons. Et Stanley a été très déçu. Il espérait fortement que tout le monde réalise à quel point il était parvenu à recréer l'univers de cette période. Merci d'avoir regardé cette période. Merci d'avoir regardé cette période.